Musique Amis du JV France et autres pilotes en air, bien le bonjour ! C'est Alexis, alias Alexis Aki, qui vous parle. Il y a plusieurs semaines, je vous proposais notre premier test d'un accessoire de jeu de course avec le volant CSL Elite Racing Wheel de Fanatec. Vous avez été nombreux à me faire un retour positif sur la vidéo et à me partager vos suggestions, ce pourquoi je tenais à vous remercier chaleureusement. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un autre type de produit indispensable pour les titres automobiles, que sont les pédaliers. Quelques-uns d'entre vous m'ont en effet demandé quelles seraient les pédales compatibles avec le CSL Elite Racing Wheel. Et c'est un point très important car il faut savoir que le volant n'est compatible qu'avec les pédaliers de Fanatec. Nous sommes, encore une fois, dans une autre gamme de produits et c'est pour cette raison que le volant n'est pas automatiquement disponible en bundle comme nous pourrions avoir l'habitude. Sur le site du constructeur, il est ainsi bien possible d'acquérir le volant séparément ou bien en pack avec des CSL Elite Pedals. Ces dernières nous ont été fournies par Fanatec avec le supplément Load Set Kit permettant d'ajouter une troisième pédale afin d'avoir l'ensemble accélérateur, frein et embrayage. Ce sont les pédales que nous avons d'ailleurs utilisé jusqu'à présent dans nos différents extraits de gameplay. Et tout comme le volant, je vous propose de démarrer par un rapide unboxing. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Premier constat, là aussi, les CSL Elite Pedals abordent une finition des plus plaisantes. Fabriqué avec un aluminium robuste de couleur noire, le produit se veut sobre mais laisse tout de même facilement des traces, vous avez le temps ainsi à l'utiliser avec précaution, en chaussettes ou avec des chaussures spécifiques par exemple. Les coussinets sont quant à eux dans un caoutchouc certes classique et cela est bien plus sympathique en termes de design et de confort. De plus, je vous l'ai dit précédemment, Fanatec aime laisser des éléments de personnalisation à ses clients. C'est pourquoi ces mêmes coussinets sont en fait interchangeables, ce qui permet d'avoir donc le choix entre le caoutchouc mais aussi l'antidérapant qui est aussi inclus dans le pack ou rien tout simplement. Pour rester sur l'idée de customisation, il faut savoir que le pédalier est à monter soi-même. Vous l'avez remarqué dans l'unboxing, les packs contiennent des pièces détachées. C'est certes assez embêtant au départ, mais cela évolue afin de permettre au pilote d'ajuster l'écart entre les pédales ou même la force d'intensité du frein. On sent que le pédalier est léger, expliquant d'ailleurs le fait qu'il est obligatoire de l'attacher à un support ou un cockpit pour l'utiliser, sans quoi vous ne pourrez pas en profiter pleinement. En tout cas, son utilisation est confortable et correspond à ce que nous pouvons attendre de ce type de produit-ci, la matière est particulièrement agréable de toucher. Pour notre part, nous avons rapidement réglé l'intensité du frein, car nous le trouvions trop dur. Le système de potentiomètre est efficace, car la pression exercée sur chaque pédale est précise. Les CSL Elite Pedals sont donc un excellent complément si vous possédez ou souhaitez acquérir un écosystème de Fanatec. Sur console, le prix peut paraître certes élevé à côté de d'autres pédaliers, mais se justifie en fait du premier regard au niveau de la qualité de fabrication. On appréciera spécifiquement le choix possible des coussinets et l'ajustement qui plaira aux plus assidus d'entre vous. Les CSL Elite Pedals sont compatibles sur PS4 directement en le brochant sur le volant CSL Elite Racing Wheel ou avec un adaptateur pour les utiliser notamment sur Xbox One et PC. J'espère vous avoir répondu au niveau de notre matériel de test avec le volant et le pédalier. Entre le tout récent projet Cars 2 et le prochain Grand Tourismo Sport, il est sûr que j'aurai encore des choses à vous montrer. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt sur JV France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada